Raid vous retrouvez ce soir pour cette petite vidéo. J'étais en train de préparer ma nouvelle saison sur Europa Universalis 4 et face au choix difficile de la nation, j'ai essayé de vous mettre à contribution, enfin je vais vous mettre à contribution d'ailleurs en partie, en vous donnant le choix en fait, le tout étant que je veux rentrer en Europe après un let's play sur les Ming qui a duré près de 2 mois et demi il me semble, du coup j'ai envie de rejouer en Europe. Alors là évidemment c'est la version, je suis toujours sur l'ancienne version, je ne suis pas sur Common Sense mais ce n'est pas grave, le prochain let's play se fera bien sur Common Sense évidemment. Là il le manque, l'icône n'est pas là. Le choix va être assez simple, j'ai envie quand même de jouer une forme de gouvernement original, ça fait longtemps que je n'ai pas joué par exemple de république. Donc en fait je vais vous demander votre avis, est-ce que je dois faire une république en Europe ? Alors le choix va être assez réduit puisque j'ai déjà fait Laence et j'ai déjà fait Novgorod. Donc en fait le choix se fera entre Venise et Gênes, ou alors un état, comment dire, religieux en quelque sorte, puisqu'a priori il y a pas mal de nouveaux mécanismes dans Common Sense pour ces nations là. Comme, je vais essayer de les trouver parce qu'elles sont toutes petites et elles sont, voilà, genre Magburg, il y en a d'autres, hein, Trèves, ou alors les états monastiques comme l'Orthotonique, l'Orde de Livonie, Riga aussi pourquoi pas, même si Riga est un peu petit quand même pour commencer. Donc voilà le choix qui se propose à nous, soit une république, soit ce qui pourrait s'apparenter à une théocratie, même s'ils ne sont pas appelés comme ça, hein. Il y a les états monastiques et puis il y a les arches chevêchées, je crois. Un des deux. Et puis après, selon le gagnant, république ou état ou théocratie, je ferai mon choix. Sachant qu'en république, ce sera probablement Venise, que je préférerais jouer à Gênes, honnêtement. Et en théocratie, je sais pas, ce sera soit Orthotonique, soit peut-être Orde de Livonie, un des deux. En tout cas, laissez vos commentaires, votez entre république et théocratie. Et puis début août, je pense, puisque les Ming vont se finir, je sais pas, à peu près vers le 10 août, je pense. Ça dépend à quelle vitesse se font les choses. Mais en tout cas, mi-août, enfin début août, mi-août, je commencerai mon nouveau let's play avec la forme de gouvernement que vous aurez choisi et le pays en lui-même que je me réserve, évidemment, le droit de choisir. Je vous laisse, je vous remercie tous de laisser vos commentaires, votez. Et puis, rendez-vous de toute façon pour mes let's play actuels. Et puis rendez-vous mi-août pour ce nouveau let's play sur Europa Universalis 4. Et puis rendez-vous mi-août pour ce nouveau let's play.